C'est advenir fou. Un malade mental du dunque, tu vois. J'ai basculé dans la passion. De ses débuts autour des paniers de baskets de Saint-Dizier, jusqu'aux tournées dans le monde entier avec la Slam Nation, Dunke, pour ne pas mourir, retrace l'ascension de Kadour Ziani, ce garçon d'un mètre 79 devenu roi des figures à plus de 3 mètres de hauteur. Un documentaire qui frappe les esprits et envoie quelques messages. Je pense que c'est la trajectoire, la trajectoire de mon histoire, le personnage. Et puis voilà quoi, quand bien même c'est dur aussi, il faut toujours y croire. Rien n'est figé et que c'est un peu monsieur tout le monde. Moi aussi, c'est des ressorts universels aussi. Donc on voit que de Saint-Dizier, dans un quartier du Verbois, on peut aller jusqu'à Los Angeles et toucher ses rêves. Kadour Ziani vit toujours dans le quartier du Verbois, où il côtoie des amis d'enfance comme Smile. Lui a percé dans la musique en s'inspirant du parcours de son copain Dunker. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tellement mon exemple qu'à chaque fois qu'il est revenu de sa tournée mondiale, j'ai presque eu l'impression d'y avoir été avec lui, tellement il était dans le détail. Donc il a beaucoup partagé avec nous les jeunes. Quand on voit réussir une personne comme ça, on se dit que lui peut réussir, pourquoi nous on ne pourrait pas réussir dans un autre domaine ? Donc forcément, oui, ça aide à trouver une motivation. À 44 ans, Kadour donne que toujours, mais désormais il cherche à transmettre sa passion en organisant des stages d'entraînement, comme ici au Maroc. Le sportif, il a envie toujours de sauter et tout ça, mais à un moment, il faut continuer par procuration. Et puis c'est de passer le relais, c'est une belle façon de faire mourir l'artiste, on va dire, ou le sportif, parce qu'à un moment, voilà, il y a un moment où tout s'arrête, mais tout peut continuer. Le Bragard entend aussi enseigner son savoir aux jeunes homarnés. Un dunking camp doit ainsi avoir lieu cet été à Saint-Dizier.